Nabiya Benatia sous assistance respiratoire, l'influenceuse souffrir d'un problème de santé. Les jours passent et ne se ressemblent pas pour Nabiya Benatia. En tant que femme d'affaires, influenceuse et mère de famille, l'épouse de Thomas Vergara multiplie les casquettes. Un rythme de vie loin d'être simple pour la star qui est devenue maman pour la première fois il y a quelques mois. « En fin de journée, je suis essorée. C'est sûr que je pourrais me mettre à la retraite car financièrement ça va très bien. » « Mais à 30 ans, ça serait un peu triste quand même, rire, révélait-elle récemment auprès de Télé Loisirs. » Alors, pour le 31 décembre, Nabiya et Thomas ont décidé de s'accorder un moment rien qu'à deux en partant à Saint-Barthélemy. Un voyage nécessaire pour le couple qui s'est rencontré dans les anges de la télé-réalité. Qui connaîtrait un léger coup de mou ? D'autant plus que la fin de l'année n'a pas été simple pour les jeunes mariés. La faute à Milan, qui a eu un comportement déplacé avec un camarade. Il a été au foot. Ça se passait très bien. Tout d'un coup, le prof m'appelle et me dit qu'il aurait craché sur un enfant pour jouer. Il ne m'a pas appelé genre au secours mais m'a envoyé un message pour me le signaler. Ce n'est pas très joli. Comme je ne l'ai jamais vu faire ça de mes propres yeux. J'étais sous le choc, déplorait l'influenceuse sur Instagram. C'est donc avec plein d'espoir en l'avenir que Nabiya a débuté cette année 2023. Une année qui commence avec un joli projet pour la star, la diffusion de son programme Cosmic Love Surprime Vidéo. D'ailleurs, la sœur de Tarek a imposé un petit caprice pendant le tournage, afin de protéger ses chaussures. Malheureusement, 2023 commence aussi avec une mauvaise nouvelle pour la starlette, elle est malade. Et plutôt sérieusement, puisqu'elle a posté une story sur son compte Instagram où elle pose avec un respirateur sur le nez. Bonne vieille grippe, a précisé Nabiya Benatia, allongée dans son lit. En espérant que les prochains mois soient plus cléments.